Aujourd'hui, le mot marronnier. Pour les journalistes, c'est un sujet de reportage prévisible. Un sujet qui revient tous les ans. Comme la floraison des marronniers au printemps. Quand le journaliste est fatigué, qu'il ne se passe rien dans l'actualité, il parle des marronniers. Oh tiens, les marronniers sont en fleurs. On peut parler des recettes de soupe régionale. Du charme du marché provençal. La rentrée scolaire, Halloween. C'est un Nicolas qui arrive de plus en plus tôt. Le gel, la neige. Il y a trop de neige. Y aura-t-il de la neige pour Noël ? Les soldes, les fêtes de fin d'année. La galette des rois, la Saint-Valentin, les jeux de Pâques. La fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères. Et puis la canicule. Les départs en vacances. Les bouchons sur la route des vacances. L'augmentation du prix des autoroutes en France. Les coups de soleil, les bikinis. Les monokinis, les burkinis, les trikinis. Trikinis ? Chapeau, sandales, busettes de soleil. C'est très élégant. Le rush sur les piscines, sur les camping-cars, sur les ventilateurs. La sécheresse, les inondations, la tourista, les dangers du barbecue. Le journaliste fatigué fait aussi des micro-trottoirs. Que pensez-vous de la canicule, madame ? Oh ben il fait chaud, c'est plus comme avant. Merci madame. Les marronniers, ça ne fait de mal à personne. C'est reposant. C'est reposant.